Bonne journée. Bah oui, 5h08 sur Sud Radio, c'est parti pour nos experts de chez Métro. Aujourd'hui, un message, un seul, écoutez. La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Et oui, Jacques Chirac le disait, on va suivre son exemple. Bonjour Olivier Fossac. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors je rappelle, pour nos 8 heures, vous êtes acheteur fruits et légumes chez Métro. Et des pommes, il en est question forcément là avec vous. Ce matin, on va parler de pommes AOP, du limousin. Dites-moi Olivier, c'est quoi justement la spécificité de ces pommes ? Tout à fait Benjamin. La dernière fois, je vous avais emmené dans le Poitou-Charentes pour découvrir la pomme René-Clechard. Et donc cette fois-ci, je voudrais vous emmener dans le limousin pour y découvrir les pommes du limousin qui sont donc avec une spécificité, je vais vous avouer un petit secret. Les producteurs de pommes du limousin ne sont pas peu fiers de ce secret. C'est la seule pomme qui est AOP en France. Appellation d'origine protégée. Tout à fait, depuis 2007. D'accord, donc c'est vraiment la particularité de cette pomme. Ils doivent en être fiers, effectivement. Tout à fait, puisque c'est une pomme qui, pour avoir cette AOP, c'est une pomme qui est récoltée en altitude. Les bergers sont à 300-500 mètres d'altitude et ont un sol cristal, ce qui donne aux pommes un aspect croquant, juteuse, parfaite entre l'équilibre sucré-acidité. Alors la pomme, il faut le savoir, c'est le fruit le plus consommé en France et de loin d'ailleurs devant la banane et l'orange. Comment on fait, Olivier, pour garantir d'avoir des produits sains, de qualité, justement ? Alors la pomme golden AOP du Limousin est issue 100% de bergers éco-responsables. D'accord. Elles sont maintenant, 20% de la surface est en bio et elles seront à 30% en 2022. Et au niveau du glyphosate, on en utilise ou pas ? Alors on n'en utilise presque plus. En 2021, il n'y aura plus de glyphosate dans les pommes du Limousin. Tout simplement, puisque ça c'est une très bonne nouvelle, puisqu'avant on utilisait des désherbants chimiques avec des herbicides. Et maintenant, ce sont un désherbage mécanique. C'est donc des tracteurs qui retournent la terre et qui désherbent juste devant les bergers. Pour se repérer, on a des labels, on a des AOP, justement, c'est le cas pour cette pomme. On a aussi, on le sait moins, des logos qui certifient de ces bonnes pratiques. C'est quoi ces logos ? Alors par exemple, la pomme AOP du Limousin utilise le logo Be Friendly. Et donc, c'est un anglicisme qui veut dire l'ami des abeilles. Oui, il dit avec deux œufs, c'est ça. Avec deux œufs, voilà. L'abeille, oui. Et ça permet donc, par exemple, d'avoir 2500 ruches qui sont installées en 2020 sur les bergers. Et c'est donc les abeilles qui vont pénaliser les pommiers et qui vont donc ensuite fabriquer des pommes. Il y a aussi la question des haies qui sont importantes pour la biodiversité, justement, animale. Tout à fait, ils ont installé plus de 50 kilomètres de haies qui permettent d'avoir des mésanges, des chauves-souris qui peuvent nicher dans les haies et ensuite tuer les prédateurs des pommiers. Ça, c'est capital, justement, pour assurer cette biodiversité-là. Tout à fait, puisque du coup, ils ont installé également des jachères fleuries pour faire venir les coccinelles, les araignées, des hôtels à insectes. Et c'est donc toute cette diversité animale qui va prendre le relais sur des traitements qui étaient faits auparavant et donc qui va pouvoir naturellement combattre les prédateurs des pommes. On parle aussi de ce logo, haute valeur environnementale HVE. C'est quoi exactement ça, Olivier ? Alors, c'est un logo qui est le seul qui est reconnu officiellement par l'État. D'accord. Donc, l'avantage, c'est que les critères sont communs à tous les producteurs de pommes de France et ça permet donc d'avoir des pratiques plus vertueuses qui ont un impact forcément sur l'air, sur l'eau, sur le sol, sur le climat. Et ça, c'est important. Bon, on parle de pommes, ça donne faim tout ça. Alors, justement, est-ce que vous avez des petites idées de recettes pour les cuisiner ces pommes à au pied du limousin ? Je vais juste vous évoquer des ronds de recettes. Après, je vous laisse chercher la recette. Ça vous fera saliver, je pense. Par exemple, vous pouvez faire un foie gras et un fondu de pommes de limousin aux épices. Vous pouvez également faire un tartare de saumon et d'avocat avec des pommes de limousin ou enfin une brioche perdue aux pommes à au pied du limousin. C'est parfait tout ça. Ça fait des choses très différentes. En tout cas, ça donne des idées. Et donc, à tester chez vous pour ce week-end, pourquoi pas. Merci beaucoup, Olivier Fouassac. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, avec grand plaisir. Au revoir. Et puis, à très bientôt. Je rappelle, vous êtes acheteur fruits et légumes chez Métro. Allez, 5h13. Métro.